Salut à tous mes petits corbeaux, cette semaine vous avez la chance d'avoir deux vidéos sur la chaîne, deux vidéos unboxing, puisqu'il va s'agir de l'unboxing des deux dernières extensions d'Achise, donc les lois des lions et le champ de Finismer. Donc voilà, vous allez avoir les deux vidéos ce soir, nous sommes donc un mercredi de novembre, je ne sais plus lequel, et les extensions tout juste sorties, et donc nous allons découvrir ça ensemble ce soir. Allez c'est parti ! Donc on se retrouve pour l'ouverture de la deuxième de l'extension d'Achise, les héritiers du phoenix, donc les lois des lions. Donc on va voir ensemble un peu. Donc pour vous, je ne sais pas quelle vidéo vous regarderez en premier, mais du coup on a déjà vu le contenu de l'autre deckbox, 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 et ça me fait chier, voilà, top, putain de papier. Et voilà, donc on va regarder un peu ensemble dans cette extension. La boîte, comme tout à l'heure, donc là on va avoir un beau lion, une belle paladine, et donc là, la paladine en chef, et donc le contenu, comme d'habitude, derrière, donc avec le nom de l'aritia, donc Odette Diamond Crest, putain ça veut dire prénom quand même, les cartes qu'on verra ensemble juste après, les invocations, et les dés, qui sont un autre type de dés par rapport à ceux de l'autre extension, et la deckbox, donc on va regarder si la deckbox est la même que l'autre. Non, la couleur n'est pas la même, mais sinon, c'est les mêmes. Voilà, donc celle-ci est blanche, l'autre, je vous laisse voir. D'ailleurs, celle-ci fait beaucoup plus penser à la boîte de base d'Achise, et au dos des cartes, donc voilà un peu à quoi ressemble l'intérieur de la deckbox, donc l'emplacement où il y a le deck, l'extension, là où vous pouvez mettre votre side et vos autres héritiers, au cas où il y aurait déjà cet héritier-là en tournoi, et l'emplacement pour vos jetons. Donc on va regarder un peu les cartes, avant de regarder les dés. Je crois que j'avais fait l'inverse dans l'autre, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que j'ai réussi à ouvrir avec mon couteau, ou est-ce que je me suis foré ? D'accord, je viens de me couper alors que je ne me suis pas touché. Nice. Nice, nice, nice. Un unboxing où je ne me coupe pas, je crois que ça devient rare. Non, et en plus, je n'ai pas réussi à ouvrir. La joyeuseté. Non, parce que voilà le couteau que j'utilise. Voilà. Voilà, là, là. Non, tu pourrais prendre un couteau de cuisine, ou un truc comme ça. Non, non, c'est pour les chapettes. Donc, au niveau des cartes, donc l'héritière, en dette, il y a mon crest, avec le full art derrière, qui fait toujours plaisir. Ensuite, donc, les cartes de grimoire, de sort préparatoire pour les invocations, donc l'empereur lion, la lionnelle. Donc ensuite, un sort d'action, épée de vertu. Ensuite, un autre sort d'action, guérir. Qui coûte d'ailleurs, étrangement, des actions secondaires. Un sort d'altération pour une unité, forcer le passage. Un sort préparatoire qui va dans le grimoire, donc loi de vision. Un autre sort préparatoire qui va dans le grimoire, loi de conviction. Elle a 4 de grimoire, ça va être chaud. Météor en sort d'action. Un allié qui est le mage bouclier. Qui fait qu'il y a 0 d'attaque, 2 PV, 2 droguins. C'est débile, 2 droguins, quand t'as 2 PV. Bref. Son effet. Donc pour une action secondaire, on place un jeton épuisement sur cette carte. Moqué. Tente cette carte, cette unité a au moins un jeton épuisement sur elle. Augmentez de 1 les points de vie, toutes les unités que vous contrôlez. D'accord. Bonjour. J'épuise mon mage bouclier, je filme des points de vie. Ok. Le paladin qui a 5 d'attaque, 3 PV et 2 droguins. Cette unité ne peut être affectée par les sorts, capacité ou pouvoir de déutiliser par un adversaire. D'accord. Je ne peux pas t'attaquer. Il faut juste que... En fait, pour la détruire, il faut juste la cible de m'attaque. Sachant que si vous lui avez donné des PV par... Par le mot... Mâche bouclier ou par d'autres effets, ça va être un vrai bordel à buter, ce truc-là. Bon, après, elle coûte relativement cher. Ok. Il ne faut pas non plus se leurrer. Une action principale, un des lions qui doit être le dé le plus élevé, et deux anges et un de base, ça revient cher quand même. Ensuite, les invocations. Donc, l'Empereur Lion qui a 3 d'attaque, 3 PV, 0 droguins. Lorsque cette unité inflige des dégâts à un héritier en attaquant, vous pouvez infliger un dégât de plus à cette héritier. Bon, c'est classique. Aura guérissante. La valeur de droguin de vie de toutes les autres unités que vous contrôlez est augmentée de... Bonjour ! Je vais devenir un vrai sac à PV ! Voilà, donc, je sens que ça va être pété. La lionne, elle est... Donc, aucun protecteur... Enfin, deux d'attaque, deux PV et un droguin. Tiens, il y a une invocation qui est un droguin. Donc c'était possible, j'ai dit de la merde dans ma précédente vidéo. Ou dans la vidéo suivante, en fonction de l'ordre dans laquelle vous regarderez. Suprematie, aucun protecteur ne peut être déclaré contre cette unité. Bonjour, je passerai toujours contre tes attaques. T'as juste un seul moyen, c'est de le péter. Ok, c'est un peu comme le vol, mais sans pouvoir être contré par un vol dans Magic. Ok, d'accord. Ou dans Force Full. D'accord. Et donc, au niveau des dés, le dé lion, qui est le dé le plus haut. Le dé ange, qui est sur trois faces. Et le symbole de base, comme d'hab, quoi. J'aime bien le mot comme d'hab, quoi. Voilà. Pour la deuxième extension, ou la première en fonction de l'ordre dans laquelle vous regardez. Donc une deckbox, plus que classique, je n'ai pas montré sur l'autre. Mais voilà, ça fait énormément penser au deckbox à la boîte de base. En dessous, vous avez quand même les symboles de différentes tortues. Il y a une tortue dans les yeux. Ça, c'est rituel. Ça, c'est nature. Ça, c'est illusion. Ça, c'est envoûtement. Ça, c'est divin, c'est ça ? Il les a rappelés comment ? Magie divine. Et ça, c'est... Ah, merde, l'autre, il est là-bas. Alors, ouais. Il y a une tortue. Ouh, ça sent la prochaine extension, ça. Ou alors, une boîte que je ne connais pas encore. Et à mon grand-dame. Si d'ailleurs, vous avez ce que c'est cette tortue, vous me le mettez dans les commentaires, comme ça, c'est vous. D'ailleurs, de l'autre côté, on a quoi ? On a les mêmes. Ouais, on a les mêmes de chaque côté. Donc, si vous savez à quoi correspondent cette tortue, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ça m'aidera, d'ailleurs, c'est étonnant. J'ai pourtant l'habitude de suivre les actus d'H6, mais je ne sais pas ce que c'est. Et donc, n'hésitez pas à la partager, cette vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et à ciao, à plus, pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao, bye, bye.